salut à tous bienvenue dans cette session très improvisée de petit oriel after effects sur la création de contenu pour du mapping vidéo je vois que vous êtes déjà 17 là c'est un peu impressionnant m'attendait pas à ça c'est super ça va être très 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 improvisée mettons qu'on va jazzer ensemble on va on va explorer des trucs que je ferais pour créer du contenu pour du mapping vidéo dans after effects ça suppose que vous avez déjà une bonne connaissance d'after effects je vous demande pas d'être des experts mais vous devez quand même vous débrouiller en after effect on risque d'aller aussi un peu dans element 3d pour faire du petit 3d de base pour animer tout ça peut-être aller aussi avec tracord sound keys si on veut linker des choses à de l'audio pour pour faire du contenu av audio vidéo synchro ça peut être intéressant surtout en mappings fait des trucs de vg fait que si vous avez des questions et le chat est là sur youtube on devrait les voir puis en plus vous devriez les voir apparaître dans le stream aussi si je ne m'abuse du à bruno salut à nicolane fait qu'on débute ça dans le fond ce qui on va présumer que vous savez sur sur quoi vous allez projeter parce que dans le fond du mapping c'est ça c'est une projection vidéo sur une structure non traditionnelle de projection on parle d'un écran possède neuf pas quatre tiers des fois c'est une structure qui est à plat des fois c'est une structure avec un peu de profondeur un peu 3d je sais pas si tout le monde est à l'aise un peu avec ce concept là si on a besoin de montrer des exemples je pense pas je suis allé downloader quelques formes vite vite hier je pense que je dirais avec quelque chose du genre comme ça qu'on partirait comme structure comme supposant que ce serait ça qu'on aurait en réel sur lequel on fera de la projection je pense que c'est intéressant c'est pas trop complexe mais ça nous donne quand même pas mal de possibilités alors on se ferait une nouvelle composition on prend notre élément ensuite une nouvelle composition puis ça va être important au départ de se créer des bons template 2d et 3d duquel on va partir pour se faire plein de sous recettes dans le fond mais ça va être important d'avoir de quoi de barrer au départ duquel on va partir parce que si nos choses bougent sinon chacune de composition sont pas exactement pareil pour placer la même grandeur tout ça ça marchera pas pour que le mapping marche après ça dans le shield de mapping en live ben il faut que tout soit pile poil toujours au pixel près à la même place alors on se faire un template de base appelons ça le template 2d 1920 1080 c'est un peu court mettons nous ça à deux minutes c'est pas important que ça soit 0,2 30 frames secondes c'est ben bon parfait on va s'importer notre forme dans la composition bon elle est beaucoup trop grosse on pèse sur s pour faire apparaître scale on rapetisse le tout ça va vite un peu je tiens contrôle enfoncé ça me permet d'être plus précis on veut quand même utiliser la presque entièreté de notre 1920 1080 plus on rapetisse si jamais on travaillait quelque chose qui est de même mais c'est que maintenant on n'a pas de pixels qui vont être disponibles en sortie en fait on veut quand même être presque à côté en haut en bas et sur les côtés ben si c'était le cas on veut quand même se laisser une petite marge pour des effets qui déborderait peut-être si on va aller faire des effets de l'eau puis tout ça mais on veut quand même pas mal à côté donc ça me semble bon à partir de là ben ce qu'il faut faire ben il va falloir tracer tracer les formes il va falloir les refaire en format shape dans after effect alors comment qu'on veut ça ben on se prend l'outil l'outil plume et puis on va les tracer là présentement mes petits guides me fatigue ici de forme j'en ai pas besoin ctrl shift h ça les cache alors on va partir du coin on va zoomer puis là ben voilà la tâche de tracer tout ça dans le fond c'est pas essentiel d'être parfait mais ce qui va être important comme je vous disais c'est qu'après ça toutes nos sous recettes nous sous déclinaison soit toujours sur la même canva alors on en a une ici à me le voyez vous ce que j'ai fait c'est que je traçais ou un masque au lieu d'être une forme parce que mon maf mon png était sélectionné donc c'est important de repartir sur rien de sélectionné en bas alors c'est tracé par contre ce qu'on va vouloir c'est pas de remplissage on voit c'est ça une autre couleur pour que ce soit facile de distinguer et tombe ça à 5 pixels de grosseur et ma forme n'était pas compléter on recommence alors comme je vous dis c'est zéro structuré comme tutoriel c'est très improvisé alors ok on en a une de fait on va essayer d'aller rejoindre quand même les mêmes points que nos autres se dit d'avant je viens de faire encore la même erreur j'avais mon png de sélectionné et de deux pour me déplacer je maintiens espace enfoncé ce que je viens de faire par contre je vais me créer une autre forme dans une autre forme ce qui n'est pas idéal du tout on voudrait les avoir chaque forme séparée sur un des yeux donc je me crée voir comment c'est ça donc c'est bien important en chaque traçage de se redé sélectionner pour avoir absolument rien de sélectionné en bas on va essayer de garder un ordre semi logique là je pars du haut je descends en bas bon c'est pas une forme c'est pas une forme vraiment standard des fois on a des trucs vraiment plus clair où on sait le début où est la fin l'on va y aller du haut en bas de la gauche vers la droite pour qu'après ça quand on anime ça soit un peu logique dans les dans les séquences d'animation ici je suis pas vraiment satisfait de lui on va le déplacer un petit peu et puis la dernière alors est-ce que j'ai fait des erreurs si on efface notre guide du départ je pense que tout est là ça serait le temps d'aller faire un petit peu de ménage aller éditer les choses qu'on a fait un peu sloppy je serais pas je serais pas fou sur les précisions aujourd'hui là je pense que le but c'est de vous comprenez le principe après ça pour un vrai projet vous prenez le temps un peu plus que moi je vais vérifier que j'ai pas de commentaires d'insultes ça va bien pour tout le monde le son est bon cool vous m'arrêtez s'il y a quelque chose qui marche pas ok on a nos formes qui sont là celle là pour être un petit peu plus propre hop on peut se garder ça de visible je sais pas si vous connaissez les guide layers un layer peut être là pour le temps qu'on travaille mais si on veut qu'il ne soit pas sorti lors du rendu on peut se mettre un layer en mode guide layer parce que moi je fais tout le temps l'erreur si je fais pas ça je dis ah je vais le décocher visible avant que ce soit le rendu puis je vais l'oublier tout le temps puis là mon rendu est fucké fait qu'en ayant un layer guide layer notre layer ici vient avec cette petite icône là ce qui nous dit que c'est un guide layer et quand va venir le temps du rendu il sera pas sorti au rendu donc ça peut nous être utile alors on a un template 2D qui est fait on a toutes nos formes de 1 jusqu'à 8 on en a 8 on pourrait aussi après ça commencer à dire ben on pourrait se faire un gros triangle qui serait une autre forme ça peut être intéressant je pense que dans ce cas-ci oui ça pourrait être intéressant parce que dans un contexte de mapping d'animer aussi l'ultime triangle qui en bout de ligne forme forme une forme qu'est-ce que dis-tu ça forme une forme ? moi je pense que c'est intéressant fait que faisons-le on va l'appeler gros triangle bon je me suis activé un petit truc pour vous montrer ce que je fais comme un raccourci de clavier je me rends compte qu'il il tape vraiment tout ce que je tape à l'écran bon alors on a un template c'est de lui qu'on va partir pour faire toutes les animations on essaie de pas travailler sur lui on se crée tout le temps des dupliqués de camp pour avoir tout le temps une référence propre duquel on va partir on est heureux là alors commençons à animer alors je fais CTRL D ça vient de me dupliquer ma composition plonge ça 01 pour l'instant j'ai aucune idée ce que je vais faire on l'ouvre on save tant qu'à être là qu'est-ce qu'on pourrait commencer à animer bon on va s'effacer notre guide layer je pense que vous allez voir j'utilise beaucoup Wiggle pour randomiser des trucs rajouter du chaos sans avoir à tout keyframe on va mettre on va mettre nos formes en blanc parce que souvent c'est intéressant que la base soit blanc puis on va juste se faire un Wiggle d'opacité un peu random sur tout alors je pèse sur T pour faire apparaître l'opacité je vais ALT cliquer le petit chronomètre et je me tombe en mode expression je suis vraiment pas un pro des expressions j'utilise à peu près juste du Wiggle puis quand j'en ai besoin je fais comme à peu près tout le monde je google la full effect expression pour faire ça puis je tombe tout le temps sur un vieux poste de Creative Cow qui date d'il y a 5 ans mais qui me donnait la bonne expression alors un Wiggle parenthèse combien de fois par seconde mettons 2 fois par seconde virgule de combien la valeur de partir mettons 100 on essaye ça mettons qu'on se met ce triangle-là en solo pour voir qu'est-ce qu'il fait on se fait un petit round preview en faisant sur 0 c'est pas inintéressant par contre comme il était déjà à 100% par défaut il va pas vraiment vers le bas fait que je me mettrais à 50% par départ donc le 50% lui va aller vers le haut vers le bas là comme j'étais déjà à 100% il allait à peu près juste vers 50% vers le bas voilà qui est plus intéressant ça j'aime ça on l'a fait pour un on pourrait le mettre sur toutes les autres et ce qui est intéressant avec le Wiggle c'est comme c'est la mathématique de random ils ne flasheront pas tous en même temps fait qu'on prenait on va prendre tous nos layers on va faire T on va mettre ça 50 pour tout le monde 50 enter bon on va aller prendre notre expression on fait copy expression only si on fait copy on va copier le layer c'est pas ça qu'on veut on va juste prendre l'expression copy expression only on sélectionne tous nos autres layers shift et on fait paste si on enlève notre solo sur lui tout le monde est là et ça fonctionne ça ça serait le genre de comble que je garderais pas le gros triangle je pense que l'effet marche mieux si on ajuste chacune des formes moi je déteste pas ça du tout là on a une recette on va l'exploiter on va prendre ça puis on va faire plein de sous-déclinaisons bon ça fait que ça il faut lui donner un nom un renter pour faire un rename on appelle ça opacité 0 à 100 random puis ça présentement c'est juste le stroke trouver des noms qui ont de l'allure c'est toujours un beau défi donc on prend cette composition là on la duplicate mais là ce qu'on va faire ce ne sera plus le stroke ça va être le fil enter on prend toutes nos formes on se met le stroke à 1 mais on va aller se mettre du fil comme ça blanc Nicolas me demande je sais que c'est pour le mapping est-ce qu'on peut l'utiliser aussi comme loupe ben oui ben oui là la plupart des trucs que je ferais ne sont pas techniquement en mode loupe c'est-à-dire que le premier frame et le dernier frame sont pareils parce que pour la plupart des effets ce n'est pas nécessaire de l'aide parce que dans le logiciel de VJ qui risque d'être résolume vous pouvez le mettre en mode ping-pong et ça ne paraîtra pas trop pour certains trucs peut-être qu'on ira vraiment s'assurer que ce soit une loupe parfaite pour que ça marche mais oui pourquoi pas utiliser comme une loupe là je vous donne des trucs pour du mapping mais après ça vous pouvez faire aussi des loupes de VJ sans problème je vais le faire avec des formes vous pouvez faire tous ces trucs-là avec du texte avec un logo avec peu importe c'est intéressant j'aime ça on a une c'est blanc parce qu'on s'en fait un autre avec des couleurs pourquoi pas je prendrais cette composition-là puis je l'utiliserai comme alpha mask pour une autre composition alors je vais prendre ma composition et puis je la drag and drop dans l'icône de new comp alors dans ma nouvelle comp j'ai une référence à ma autre composition alors celle-là on va l'appeler opacité 0 à 100 random fill couleur alors on va se faire un nouveau solide ctrl Y on va appeler ça dégradé on va laisser mettre une ramp sur notre nouveau solide quelle couleur qu'on choisit un petit rouge notre rouge est peut-être un peu intense alors on va vouloir utiliser la valeur la valeur de l'alpha comme masque pour notre dégradé alors on va dans track map et là on choisit l'humat math de layer qui va dire ok utiliser ça comme 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 variable de transparence Sylvie demande est-ce que on peut faire l'effet serpent qui suit les lignes oui 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 on s'en va là-dessus plus tard c'est clair santé alors j'aime ça là après ça il n'y a rien qui nous empêche de prendre la même composition d'en faire un duplicata puis de changer notre dégradé de mettre une image en arrière de mettre une texture de forêt de whatever il faut vraiment on se fait une banque là on part d'une recette puis on en fait plein de sous-recettes quitte à n'en faire trop à n'utiliser moins en bout de ligne moi j'aime beaucoup ça on verra peut-être ça après quand on a beaucoup après ça d'enjumuler quelque chose qui anime les strokes avec quelque chose qui anime le feeling d'utiliser des trucs avec plein de blend mode je trouve que c'est bien puissant bon ben justement allons faire l'effet serpent qui suit les lignes alors on repart de notre template 2d on se fait un duplicata puis appelons ça snake on s'efface notre guide layer je ne travaillerai pas avec le gros triangle non plus pour cet effet là on se remet ça en blanc alors l'animation des lignes ce qu'on fait on va mettre on travaille avec celui-là pour le 3d qui va bien pour le bord on va se le mettre en solo encore ça me fatigue là ctrl shift h on s'enlève toutes les espèces d'overlays pour agrandir la anchor point puis tout ça moi présentement ça me fatigue plus que d'autres choses alors on ouvre ça dans le contenu on va trouver notre forme on va trouver notre path et puis on va s'ajouter un trim path si je ne m'abuse trim path alors avec trim path on va pouvoir animer alors mettons-nous au début on met ça à 100% 100% et 100% trimé on avance de 3 secondes alors je suis allé cliquer dans mon time code en haut je fais plus 3 points bang on est rendu à 3 secondes je ne sais pas si vous le connaissez on se rajoute un autre keyframe on va se mettre ça à 0 on va se faire « Ease in », « Ease out » ça a l'air de quoi ça ? ça me semble un peu rapide ça me semble un peu rapide on va aller mettre ça à 4 secondes plus « Let's go » 5 5 points on place notre keyframe je maintiens « Shift » enfoncé j'ai un snap où mon curseur est qu'est-ce que ça dit ouais bon on l'a fait une fois Carrefour des Arts aidait c'est une surprise je ne sais pas le nom s'affiche trop au complet me demande « Qu'est-ce que tu dises pour afficher les recoursis clavier directement à l'écran » j'ai trouvé ça hier c'est gratuit ça s'appelle ça s'appelle comment ce truc ? il n'y a pas de nom ça s'appelle comment ? Carnac C-A-R-N-A-C C-A-R-N-A-C il n'est pas parfait je le trouve j'aimerais pouvoir configurer plus qu'est-ce qui apparaît ou pas mais en live ça semble être bien Carnac C-A-R-N-A-C il y a de l'air pour toutes les plateformes de ce que j'ai vu alors on a notre recette pour 1 on va se copier nos keyframes alors je tiens Shift pour sélectionner les deux keyframes qui sont sur la valeur de Start si je fais Copy en théorie si j'enlève mon solo ici alors je choisis tout le monde sauf le 3 parce que je l'avais déjà fait alors Shift jusqu'en haut mais le 3 je pèse sur Ctrl pour le désélectionner et je fais c'est important d'aller se mettre son curseur au début par contre parce qu'on veut que les keyframes soient tous en même temps Pouk je fais de Ctrl-V ouais tout le monde est là c'est cool on en a une on peut aller sur End pour dire que notre composition va finir là pour la End ça peut être intéressant que nos compositions soient la bonne durée on en a une on va appeler ça Snake tous en même temps je pense que ça serait plus intéressant si ils n'étaient pas tous en même temps on avait une certaine randomness alors on va dupliquer notre composition puis on va s'en faire une comme ça dupliquer Ctrl-D ça va s'appeler Snake en séquence alors on ouvre la composition comment qu'on se fait ça on va sélectionner tous nos layers sur lesquels il y a des keyframes on pèse sur U pour faire apparaître les keyframes allons-y en séquence on va peser sur Page Down en maintenant Shift si on fait Page Up Page Down ça avance de 1 frame si on pèse sur Shift ça avance de 10 3 fois une seconde d'offset alors on prend tous nos layers en maintenant Shift enfoncé on va snapper où notre curseur de timeline est on fait ça pour tout le monde on désélectionne le 2 avec Ctrl 1, 2, 3 on désélectionne 1, 2, 3 on désélectionne 1, 2, 3 1, 2, 3 1, 2, 3 1, 2, 3 1, 2, 3 j'ai fait 2 fois voilà alors ça dit quoi ben oui ben oui tous ces effets de lignes là moi j'aime beaucoup aller après ça m'a rajouté un petit glos par-dessus ça je trouve que ça rend les trucs un peu moins à plat alors un new adjustment layer glow on se met ça un petit peu plus gras je pense qu'après ça ça vaudrait la peine d'en faire un où on a différentes couleurs sur toutes ce n'est qu'en conséquence en couleurs alors on va se mettre des couleurs ça va vers le jaune c'est un peu un glacier il y килux ça va c'estALLY хороший oh value l'élise Voilà. Bruno Albi demande, on peut-tu changer le point de départ? Oui, on peut changer le point de départ. C'est sûr qu'il faut toujours partir du premier point. Quand on traçait, si on fait notre triangle, ça va toujours être le premier point qu'on a tracé, qui est notre point de départ par défaut. Donc, peut-être, gardez ça en tête aussi quand vous tracez vos formes au début. Si vous voulez que ça look bien, partez dans le cas présent, vu que c'est tous des triangles avec des pointes vers le haut. Peut-être toujours partir avec une espèce de pointe qui est vers le haut. Justement, allons jouer un peu avec le offset dans le Trimpad, qui est très, très le fun. Alors, on va repart de notre template. On va se faire, on appelle ça Snake Wiggle. Je pourrais aller, moi, parce que je me retrouve qu'à chaque fois, sur mon template, je m'en vais remettre ça en blanc puis enlever mon guide de la yuche. Je pourrais aller modifier mon template, ça ne serait pas fou du tout. Or, on va aller se refaire un Trimpad, mais un peu plus random avec le Wiggle. Alors, Add Trimpad. Encore, Ctrl-Shift-H parce que je veux effacer tous ces contrôles-là. Alors, Trimpad. Alors, on rajoute un peu de Random dans tout ça. Au lieu de le faire par des Keyframes, on va se rajouter une expression. Alors, je Alt-Clique sur le Stopwatch, sur le petit chronomètre. Wiggle. Alors, à chaque seconde, Wiggle de 50. En essayant, je n'ai pas de formule magique, là. On l'essaye. Je trouve ça nerveux et pas assez. Alors, à chaque seconde, on le fait de 100. Mais, ça ne sera pas à chaque seconde. Ça va être à chaque demi-seconde. Donc, 0.5. Même qu'on pourrait y aller à 0.25 à chaque 4 secondes, dans le fond. Oui. Par contre, je trouve que... Ça se promène tout le temps dans la même zone. Et là aussi, notre valeur de départ pourrait être à 100. Ça marcherait mieux, comme ça. Avant le Keyframe, dans le fond. Si je désactive... Là, présentement, notre valeur est en rouge. Ça veut dire qu'il y a une expression qui l'affecte. Si je la mets sur pause pour que l'expression n'affecte plus, on voit notre valeur réelle avant qu'elle soit affectée. J'ai été à 0. Je la mets à 100. Je réactive mon expression. Bon, voyez-vous, 100, c'est trop. Je pense que l'idéal serait d'être à 50. Comme ça, on est au milieu. C'est intéressant, mais là, après ça, ce qu'on va vouloir jouer aussi, c'est avec le N et le Offset. Je vous montre ce que le N et le Offset fait sans l'expression de Wiggle, que vous compreniez mieux. Mettons qu'on est à 50%. Si on se promène avec le Offset, dans le fond, c'est qu'il va faire une rotation. Il va y avoir encore 50% de la forme qui va être là, sauf qu'elle va se promener. Et puis, je remets ça à 0. Et puis le N, c'est la même chose. Sauf que là, c'est vers la fin qui anime. Mon expression, j'apprendrais. Je la copierais aussi sur la fin. Alors, je vais mettre une expression Alt en cliquant. Ctrl-V. Carrefour Désor me demande si je suis en train de faire le design qui va être sur le mapping. Oui. Le mapping n'existe pas. J'ai pris de quoi de très générique. Je suis allé chercher une forme. Ce n'est pas un mapping qui existe. Je crée une banque de visuels qu'on va pouvoir utiliser sur le mapping. Je n'ai pas de timeline précise. Je ne fais juste jamais créer du contenu qui pourrait être sur du mapping. Je suis parti d'un template. Puis, j'en fais plein de déclinaisons. Alors, j'étais dans mon Snake ici. Ça, ce n'est pas inintéressant. Puis, si on faisait bouger le Offset aussi. Lui, je le ferais bouger avec le temps. Alors, je mettrais une expression. C'est une des seules autres expressions que je connais par cœur. Tu fais Time multiplié par lui-même. Donc, il va utiliser la valeur du temps comme valeur. Donc, fois 1. Est-ce que ce serait bon? Oui, à chaque... On est rendu à 13 secondes. Donc, la valeur à 12 secondes. La valeur qui est là est à 12 aussi. Peut-être fois 10. On essaie ça. Oui, ça, on aime ça. Donc, ça marche super bien sur 1. Je pense qu'on sait vers où on s'en va. On va mettre ça sur tout le monde. Alors, on sélectionne notre trimpath. Puis, on va venir sélectionner avec CTRL, Start, End et Offset. Puis, on va faire Copy Expression Only. Donc, sur tout le monde, sauf le 5 parce qu'on l'avait déjà. Quoi qu'on pourrait refaire un paye, ça ne dérange pas. Il va repester les mêmes affaires. CTRL, V. C'est quoi ça a l'air. Je pense qu'on aime ça. Je n'ai pas. Le Carrefour des Arts demande est-ce que j'ai déjà parlé du mapping en tant que tel. Non, ce n'est pas vraiment quelque chose que je vais couvrir aujourd'hui. Je suis vraiment plus dans la création de contenu pour le mapping. Je pourrais prendre ça et pousser ça dans un tutoriel de Resolume aussi pour vous montrer comment faire du mapping. Ça pourrait être le sujet d'un autre webcast, mais je ne ferai pas ça aujourd'hui. Si il y a une demande, laissez-moi savoir. Oui, on pourrait après ça prendre ce contenu-là et aller vous montrer comment faire le mapping dans un logiciel de mapping, en l'occurrence Resolume. Ce n'est pas pire, mais je trouve qu'il n'y a pas assez de moments où les lignes ne sont pas présentes. C'est dur à dire ça. C'est clair dans ma tête, mais je vais faire Undo. Je trouvais particulièrement sur... Celle-là, si je fais un solo sur celle-là, je trouvais que... Je fais encore un CTRL-SHIFT-H parce que dès qu'on a les lignes de outline de notre forme, on ne le voit pas, notre effet, là. Celle-là, je trouve qu'il est trop présente. Fait que peut-être, si je paie sur T... Non, sur U. Ça fait apparaître toutes mes keyframes. Ça m'évite d'aller avoir à tout dérouler et ouvrir des trucs. U, une fois. Alors, je trouve que le... End est trop... Ah, c'est ce que je n'ai pas fait. Voilà donc. Vidéo Bikuti nous dit view, view option, uncheck and dole pour plus jamais les voir. Ah, c'est intéressant. Je ne savais pas. Merci, on en apprend. C'est que, c'est que, c'est que, la valeur de start et de end n'étaient pas à 50%. Ça ne s'est pas copié en faisant copy expression only. Je pourrais aller les faire manuellement pour tout le monde. Par contre, ce que je vais me faire, ce qui est plus simple, je vais me mettre des keyframes, mais uniques, qui sont à ça. Puis je vais copier et coder ces keyframes-là. Donc, 50 ici, 50 ici, et je réactive mon expression. Voilà, voilà. Alors, je vais copier ces keyframes-là. Je vais les mettre au début. Coller. Je retourne prendre mon expression. Alors, start control, end control, offset control. J'ai-tu deux trimpath qui sont apparus, moi? Ouais. Je suis un peu perdu. Là, vous m'excuserez. Si je fais CTRL-V sur ça, qu'est-ce qu'il fait, lui? Il vient de me rajouter un autre start, puis offset. On va y aller manuellement. Je ne l'ai pas fait dans le bon ordre, puis là, je suis un peu mal pris. Je vais recopier mes expressions. Toc, toc, toc. Je vais enlever mes keyframes. Excusez-moi. Start, end, et offset, copy, non, copy expression only. Je vais les coller sur tout le monde. CTRL-V. Et puis là, je pèse sur U. Pour voir les keyframes de tout le monde. On va se faire de la place. Et puis, on va aller éditer ça manuellement. Alors, start 50, 50, 50, 50, 50, 50, et puis là, j'en ai en double ici. Start, end, offset, t'es en double aussi. Excusez-moi, c'est très improvisé tout ça, là. Je n'avais pas de plan de cours. Ok. On prend tout ça, on referme ça. On se fait de la place. Ça a l'air de quoi? Ben oui! C'est ça qu'on voulait. Cool! On s'anime un peu des formes pleines, maintenant. Avant, avant, je vais vous montrer ce que j'aime bien faire. Maintenant que j'ai un Snake Wiggle qui marche bien, je prends mon Snake Wiggle, ma composition, je la remets dans une... Je drague dans l'icône, faire une nouvelle composition. Et puis là, je la duplicate. Donc, une référence à elle-même. Mais je la shift un peu dans le temps. Pour être random, mais ailleurs. Puis, elle, on va lui mettre une autre couleur. Alors, je vais dans mes effets. Je fais Fill. Generate Fill. Toi, c'est en rouge. On va se mettre des Blending Mode qui ont de l'allure. En Add. Et là, on a... Ah, ben là, c'est intéressant, là. Je pense que par-dessus ça, ça nous prend un petit glow. On l'avait ici. On se le copie. Il était déjà prêt. Ben, voilà. Puis là, là, vous voyez, ça s'appelle Snake Wiggle Do. On va l'appeler tout de suite Snake Wiggle Rouge et Blanc. C'est important d'essayer d'être discipliné pour renommer vos trucs au fur et à mesure. Parce que... À un moment donné, on ne sait plus, là. Puis, trouver des noms pertinents, des effets, ce n'est pas simple non plus. Alors, je vais prendre ma composition qui contient deux compositions. Et je vais en faire une autre composition qui va contenir deux compositions. Alors, on duplicate. Encore une fois, on offset le temps. Puis là, j'irais en Blending Mode quelque chose comme différence. Là, par contre, le glow, il n'aime pas vraiment ça se faire précompositionner de même, je pense. C'est-tu parce que je suis en 8 bits par channel, là? Non. Est-ce quelqu'un qui sait pourquoi? Ben, oui, j'imagine. C'est parce qu'à un moment donné, les couleurs existent plus, là. Mais un glow, quand tu le passes en 32 bits par channel, c'est tout le temps très, très, très intense. Ben, c'est ça, je pense. Les couleurs existent plus. On a plus de range dynamique. Donc, tous les sous-couleurs existent, là. Mais c'est tout le temps assez intense. Je ne l'ai pas, ça. Une espèce de petit bleu. On peut... En classique différent, je trouve, marche mieux. On joue avec les modes, hein. Des choses qui marchent bien. Screen. Screen est intéressant. Puis, le glow, comme ça, je ne le déteste pas. Je pense qu'en mapping, on peut ne pas se gêner et être pas très subtil. Parce que, des fois, les subtilités qu'on voit sur notre écran, rendues en projection sur la structure, on voit les perdre. Donc, on peut jouer plus gros que ce qu'on ferait pour du contenu qui va être joué sur un écran. Voilà. On voit s'animer d'autres trucs d'opacité. Je vais vous montrer quelques autres expressions que j'utilise beaucoup. Alors, on reprend de notre template. On le duplicate. On va appeler ça Flash On Off. Tu me disais quoi? Tu as View, View Options, Uncheck and Hold pour plus jamais les voir. View. View Options Show Layer Control, oui. View Options n'est pas disponible. Pourquoi n'est pas disponible? Pourquoi, bon, je ne peux pas sélectionner View Options? View Options, Uncheck and Hold Étrange. Bref. Alors, tantôt, on a fait une opacité de 0 à 100. On s'entend que les valeurs sont vraiment de 0 à 100. Ça pourrait être 37, ça pourrait être 42. Mettons que je veux que ça flashe. Soit On, soit Off. Le Wiggle ne marchera pas dans ce cas-là. Alors, moi, c'est une expression où je me garde tout le temps. Puis, c'est celle-là. Je pourrais peut-être la mettre dans les commentaires du vidéo. Je peux-tu faire ça, moi, puis aller vous mettre ça ici? Il va-tu triper du gros code comme ça? Ou non, il y a trop de... Non, c'est trop long. Je le mettrai comme pin, commentaire, après ça, dans la vidéo. Mais bref, c'est une expression que je n'ai pas faite. Parce que je n'ai vraiment pas les capacités pour faire des expressions comme ça. Mais ça nous permet qu'ils soient soit à On, soit à Off. Alors, je pense que ça va marcher mieux si on a des shapes Remplis. On va se mettre un stroke noir, juste pour bien les voir. Puis, on va le faire sur 1 avant de le paster sur tout le monde. S'assurer qu'on aime ça. Alors, je fais T pour opacité. Alt-Click pour aller en mode expression. Et puis, l'expression ressemble à ceci. Ce qui est important à modifier, si on n'aime pas les trucs, c'est le temps minimum qui est à On. Le temps minimum qui est à Off. Minimum et maximum. Minimum et maximum. Ces valeurs-là, moi d'habitude, marchent bien. Et puis là, si on le regarde, ce qu'il nous fait. Il est peut-être un peu nerveux, je le trouve, présentement. Alors, le max Off Time, il faut que je pense, là. Si on veut qu'il soit à On plus souvent. Le minimum Off Time. On va le vouloir un peu plus. Sur 1, ça a l'air très ordinaire. On va vouloir se copier ça sur toutes les autres. C'est là que l'effet marche bien. Comme c'est du random, ils ne seront pas synchros. Ils vont tous être un petit peu random aussi. Donc, on roulevé. On n'est pas dans le mapping subtil. On est dans les grosses trucs qui pourraient être assez violentes sur de la grosse musique électronique. Mais ça peut être intéressant pour un punch. Là, après ça, je pense que tout ça, on pourrait animer ça en allant mettre des couleurs dessus. En utilisant ça, justement, comme Track Matte avec quelque chose d'autre en arrière. Je pense qu'on pourrait aller animer des trucs de grandeur, de scaling et de tout ça pour faire de l'animation. Parce que là, depuis le début, on est sur l'opacité et le stroke. Je pense qu'on peut aller faire des trucs d'animation. Alors, je pars de mon template, je le duplicate. Ce serait un bon petit moment pour faire un save. Alors, on va appeler ça... Scale... Pour l'instant, on va appeler Scale. Je ne sais pas comment ça va s'appeler, mais... Alors... Là, nos anchor points ne sont pas à la bonne place. Et ce qu'on va vouloir, je pense, c'est que les anchor points soient à la bonne place. Là, présentement, il est là. On voudrait que ça soit au centre de la forme. Alors, on peut aller le faire manuellement, en prenant notre outil de repositionnement d'ancher points. Il y a un beau script qui existe, qui est vraiment le fun. Alors, il est-il gratuit sur AEScripts.com? Je pense que oui. Sinon, il n'était pas cher. Et ça ne marche pas. Et ça ne marche pas. Alors, il faut que je fasse Reposition. Pouc! C'est cool pour un. Mais si tu le fais pour tout le monde... Il vient d'aller replacer le anchor point au centre de chaque forme. Bon, là, on a des formes un peu bizarres. C'est sûr que si on avait des carrés partout, ça ne marcherait pas mal mieux. Parce que... Il reste passé à la bonne place. Mettons qu'on les met en haut pour tout le monde. Il va quand même falloir faire un peu de travail manuel. Mettons qu'on va vouloir animer du point en haut du triangle pour tout le monde. Alors, on va travailler en mode solo. Bon, ça, ce n'est pas un triangle. Bon, on va dire que c'est le... C'est quoi le top du triangle? On va dire que c'est lui. Donc, celui-là, notre pointe serait ici. Lui, il était déjà à la bonne place. Et puis, lui aussi. OK. Mettons qu'on anime notre scale. Maintenant qu'on a le anchor point en haut, ce qui est intéressant, c'est que tout le monde va... Scale est comme ça. Bon, voyez-vous. Ma forme 3, je trouve qu'il n'est pas à la bonne place. Le point devrait être... On va mettre à 100. Ma forme 3, le point devrait plutôt être ici. C'est-tu la seule forme qui n'est pas un triangle? Non, on a d'autres losanges. On a des losanges et lui, c'est un parallélogramme. OK. Alors, mettons qu'on s'anime ça, que notre forme est à... On se met un keyframe au début. On va le faire juste sur un, puis on copy-pastera sur les autres après. Alors, à 0, on est à 0%. On anime ça pendant 4 secondes. Alors, je suis allé en haut dans mon timecode. Plus 4, point. Enter. Je vais vous en voir 4 secondes. C'est à 100%. Plus 4 secondes plus tard. 0%. On se fait un ease-in là-dessus. Alors, je fais un right-click sur mes keyframes. Je m'imagine que vous savez déjà tout ça, mais c'est important de préciser. Ou on fait f9. Ça dit quoi? 0% me faire un rampreview. On aime ça. On copie, colle ça partout. Copier. Coller. On enlève notre solo. Ah oui. Ah, il y a deux formes qui se croisent. Ça veut dire que mon anchor pointe de la forme. Là, je ne sais pas qui est sélectionné. Je réactive mon CTRL-SHIFT-H. Toi, tu n'es pas à bonne place. Non, effectivement. Alors, avant de bouger, je m'assure d'être à 100% parce que sinon, ça va tout briser. On me dit, si tu prends l'outil pour déplacer l'ancho pointe et que tu maintiens le CTRL-ENFONC, il ne s'en apporte automatiquement au centre et sur les lignes, sur le tiers. Ah! Bon, là, en même temps, dans le cas de formes plus régulières, ça m'aiderait. Là, le cas présent, ça m'aide. Oh, et ça m'aide. Il vient de sniper sur le coin d'une autre forme. Cool! Merci! OK. Qu'est-ce que ça dit, ça, maintenant? OK. C'est cool, tout en même temps. Par contre, moi, je mettrais un peu de séquençage là-dedans. On peut le refaire à la patte, comme tantôt. Je vous montre un autre script que j'aime bien. À 8 layeux, c'est intéressant. Quand tu commences à faire du mapping avec... Moi, il y a des trucs que je faisais. C'était une structure où il y avait quelque chose comme 200 petits rectangles. Un moment donné, tu ne veux plus commencer à faire ça à patte manuellement. Ça fait qu'il y a des scripts très intéressants. Alors, il s'appelle... Curve Shifter. On sélectionne les layeux. L'ordre de sélectionnage est important, bien sûr. Donc, je pars de 1 jusqu'à 8. Curve Amplitude 60, Curve Frequency 1. Je pense que c'est correct. Il faut que je le vois. On annulera si ça ne marche pas. Alors, vous voyez, il m'a fait une curve. Je trouve que ce n'est pas vraiment assez. On va s'en mettre plus. C'est en frame, bien sûr. Donc, l'amplitude, on va y aller à 400. On va se mettre un keyframe, là, pour voir un peu plus ce que ça donne. Ouais. Le dernier keyframe édition, on va se mettre un N. Trimer la composition au Work Area. Qui, qui commence et puis qui est déjà animé? Ah! Je mets un Shift enfoncé pour avoir un Snap. Par contre, j'avais trimé trop vite. On va laissé rallonger ça pour reprimer ça. Ok. Le dernier keyframe est ici. N. Pour mettre notre point de sortie. N. Et on trim ça. Je pense que j'ai... Je sens que mon ordinateur a un peu de misère. Oui, j'ai Folding Atom qui roule encore en arrière. Connaissez-vous Folding Atom? Vous savez, des ordinateurs qui ne servent à rien présentement. Rappelez-vous de Séti Atom, où ça utilisait vos processeurs pour écouter des signaux aux extraterrestres? Bien, présentement, il y a un projet de même pour faire de la recherche médicale. Donc, beaucoup vont sur le COVID-19. Donc, si vous avez des CPU ou des GPU de cardiothèque qui ne servent à rien présentement, ça peut être intéressant à faire rouler en arrière. Est-ce que ça roulait? Eh oui! Et voilà, je roulais en arrière. On va faire un pause. Donc, ça s'appelle Folding Atom. Vous pouvez le trouver facilement. Ça s'installe. Puis, vous pouvez décider votre CPU et GPU. servent pour faire des calculs mathématiques pour aider la recherche médicale. Ce que je me rends compte, ne capotez pas ces temps-ci. Il y a tellement de gens qui essayent de les aider que des fois, ils n'arrivent plus à fournir des calculs pour toute la communauté qui est là-dessus. Donc, des fois, vous allez avoir des erreurs dans votre logiciel. Ce n'est pas tant vous autres. C'est juste qu'il n'y a plus de calculs disponibles. Ça a l'air de s'être placé les derniers jours. Mais au début, quand la popularité a vraiment popé, ils n'arrivaient plus à fournir à demande. Ce qui est une bonne nouvelle. Mais voilà. Alors, je suis en pause. En dehors de tout ça, il y a quelque chose qui n'a pas de plaisir, là, présentement, sur mon ordinateur. On va faire un petit save. OK. Oui, je vais pouvoir mettre le lien dans l'événement Facebook. Pour un folding atomique. Bref, ça marche bien. Je pense qu'après ça, on aurait une belle déclinaison. On pourrait prendre le même truc, mais avec des formes remplies. On pourrait faire la même animation à partir du centre des formes. On me dit que c'est sûrement le stream. Plus je stream de longtemps, plus je leur dira. Chouin, ça a l'air de quoi. Qu'est-ce qu'il monopolise du CPU, présentement? OBS a du plaisir aussi. OK. 50% de CPU, oui. C'est le stream, effectivement. Je pense qu'on peut regarder vite vite qu'est-ce que ça aurait de l'air, mais avec des formes pleines. Pourquoi on ira pas se mettre un dégradé? On est fou comme ça. On est fou. On est fou. On a un petit dissu rouge. Je ne travaille pas souvent avec des dégradés dans le FX. non ça ne fonctionne pas je ne sais pas pourquoi remplissage plein vous dites que le stream est tot de moche de votre côté bon ben je recordais en même temps on va peut-être arrêter le recording pour ça d'un coup de main mais voilà ok je pense que des effets de même serait intéressant mais avec je trouve d'une autre couleur est-ce qu'on va dans l'element 3d faire un peu d'animation 3d parce que on est encore combien sur le stream est-ce que ça commence à être trop long on a tout le temps devant nous vous me direz parce qu'on peut peut-être aller faire un petit tour dans l'element 3d faire un peu d'effets de 3d parce que pour l'instant on est resté dans le 2d on va partir de notre template mais on va se faire un template 3d je suis vraiment pas un pro de 3d le peu de 3d que je fais c'est avec element là donc je ne fais pas de cinéma 4d de 3d studio max ou de blender whatever fait que je me débrouille à faire des petits trucs dans l'element 3d ça me permet de faire des choses de fun mais je suis vraiment un pro donc soyez indulgents elements qui va vouloir lui ça va être ça va être des formes des formes des formes qui vont pouvoir extraire là j'avoue que je viens de pogner un petit quelque chose habituellement quand je fais ça toutes mes formes ne sont pas collées une sur les autres je sais pas comment il va réagir habituellement c'est des carrés qui ont toujours d'espace entre chaque ou des lettres en 3d dans lequel il ya de l'espace entre chaque comment je ferais bien ça si 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 je prends ma forme mon template 3d je la drague dans une nouvelle et je fais je sélectionne mon laïeux et je fais d'habitude je fais ça et je fais un auto trace on me demande si on va pouvoir avoir la vidéo après si on veut revoir les trucs oui oui la beauté des des laves youtube c'est qu'ils sont disponibles par la suite j'irai pas en montage par contre donc il va falloir réécouter tout ça de façon intégrale je vois je t'aide un peu vite je m'excuse et comme je vous dis c'est pas structuré alors ça on va s'appeler ça je donc je viens de faire un auto trace de ma forme pour avoir de quoi à fournir à element 3d c'est un peu soft par contre on va recommencer ça les yeux en sélectionnant mon les yeux ici auto trace le bleu on le veut pas télérance si on met ça à deux corner one s à zéro ouais 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 là qui est mieux alors on appelle ça le traçage alors on se fait un nouveau solide on va l'appeler le 3d on va aller se taper element et au couple à l'autre element on le met sur notre nouveau solide on laisse se réveiller un petit peu euh on fait custom layers custom texture and mask et là je suis un peu dans l'exploration ça fait longtemps en torpignouches que je l'ai pas fait alors euh traçage on va se l'effacer celle-là ben pas l'effacer mais le rendre non visible si je fais ça et que j'ouvre l'interface de element et que je me fais un extrude et voilà ça a marché oh ah donc ça fonctionne ça me fait une grosse forme par contre je pourrais pas commencer à aller animer chacune des sous-formes indépendantes donc on a maintenant une forme en 3d qu'on va pouvoir animer de façon un peu plus intéressante on va se faire de l'extrusion pas mal plus profonde avec le bevel on va juste mettre une petite couleur le fun là-dessus on va commencer avec ça avant de partir en fou dans les trucs parce que ça va être important d'aller se le placer pour qu'il matche avec notre template 2d quand même donc il est là euh on va aller se chercher notre guide layer copier coller qu'est ce que j'ai fait moi copier coller ah j'avais un masque là-dessus moi on enlève ça j'ai appuyé sur M pour faire apparaître les masques on se fait apparaître notre guide layer bon voyez-vous c'est sûr qu'avec element vu qu'on est en 3d les choses bougent un peu ça va être important là justement d'aller se le travailler pour qu'il matche avec toutes nos autres nos autres compositions qui sont exactement toutes la même grosseur donc on va se créer une caméra layer new caméra 50 mm c'est bon pas de profondeur de champ pour l'instant on pèse sur la caméra on va zoomer out et on va aller se le placer à la bonne place si on baisse notre capacité on peut aller sur T pour de notre guide juste s'assurer que une petite transparence qu'on est correct bon voyez-vous je me trouve un peu petit pour notre caméra je suis heureux avec ça c'est pas parfait mais good enough qu'ils disent ok notre guide layer on peut se l'enlever alors en 3d un mapping considérant qu'en bout de ligne notre notre forme qui sur lequel va y avoir la projection comment je vous dirais bien ça je peux pas faire des faits 3d genre d'extrusion va à l'extérieur parce que si je fais cette forme là qui veut devenir de plus en plus grosse vers l'extérieur ben où le pixel va vouloir aller je vais sortir je vais sortir de ma forme plus gros je vais vouloir aller par là je vais vouloir aller par là aller par là mais là ça marchera pas parce qu'en terme de projection cette surface là n'existe pas pour recevoir la lumière de projection donc les effets 3d qui marche c'est des effets de perspective oui mais vers l'intérieur alors si on se rajoute une petite lumière pour rendre ça un peu joli si on veut que ça marche bien on va se rajouter de l'occlusion ambient occlusion on va agrandir un peu notre compte de lumière comme ça allons travailler dans l'element 3d pour faire des trucs intéressants alors render setting ambient occlusion on met ça on Reduce je vais laisser les settings en basse résolution là bien sûr quand vient le temps du rendu on monte ça mais pour que ça soit travaillable on va laisser ça pas trop bas même qu'on va mettre ça en face après ça ce qu'on peut animer ben on peut animer nos poussions de lumière là c'est ça qui est intéressant là on peut faire des shadows aussi on va aller un petit peu Je ne vous jase pas, je fais des tests, il n'y a pas de science exacte, c'est vraiment de faire des essais. Après ça, c'est ce qu'on viendrait keyframe, je pense que l'effet est intéressant. On pourrait aller se mettre un fond à ça, quelque chose, une surface dans le fond, parce que là, présentement, on a des formes qui n'ont pas de bac, qui sont vides, donc on retournerait dans Element 3D, Save, on va se dupliquer notre modèle, là, et on va comment on fait ça déjà pour se mettre le fond ? Non, ce n'est pas comme ça, je vais devoir faire ça. Excusez-moi, je pense à voix out. On va se dupliquer notre, celui-là, on va l'appeler E3D. Fond. Ok. on va se prendre notre traçage, seulement en solo, on se dupliquer, puis là, on va aller se tracer juste notre gros triangle dans le fond. faire apparaître mes masques, on va enlever tous les masques, sauf le dernier que je viens de choisir, alors en faisant Shift, il ne me reste plus rien que le gros triangle. Alors, voilà donc, on peut effacer ça, on va rendre ça invisible. notre deuxième Element 3D du fond, on va aller lui changer notre custom layer pour, pas traçage, mais pour traçage 2, si on retourne dans l'interface Element 3D, et voilà. Bon. On est quoi qui nous permet de faire le fond. Lui, je ne mettrai pas d'Extrude, vraiment. Puis, on le met blanc. Peut-être de quoi d'un peu plus sexy que ça, quand même. White Shiny, bon, voilà. L'ordre des layeux va être important par contre, je dois le mettre sous. Là, par contre, ils ne s'influencent pas un et l'autre pour créer de l'ombre sur l'autre. Excusez, ça fait un bon bout de temps que je n'en ai pas fait de ça. J'étais un petit peu perdu. Comment j'aurais fait ça sinon? Je vais aller ouvrir un ancien projet, puis je vais aller voir. J'étais un petit peu... Excusez-moi, j'étais un peu perdu. Comment j'aurais fait ça dans le passé, moi? C'est parti. J'ai deux bas ordres. C'est l'outline. Voilà. Excusez. OK. Je fais le retour. Level Outline. OK. Vous m'excuserez. Alors, en théorie, on n'a plus besoin de ça. On retourne dans Element. On duplicate. On navigate. On navigate. Oui, mais ma forme n'est pas la même. Il y a de quoi qui ne marche pas par rapport. Habituellement, je faisais ça avec des formes distinctes. Hum. Bon. Je suis désolé les amis, j'étais un peu perdu. On va passer à autre chose. Ne mettons pas de fond à cette forme-là. Un peu plus. On va passer à ce que je pense. Je pense que la profondeur va s'augmenter ou se rapetisser être de plus en plus profond ou de plus en plus mince. Euh. Il y a un petit truc de passe-passe à faire qu'il a fallu que je trouve. Parce que, quand on anime. Si on va animer la particule Look. Si on va... Si on anime la particule Size, on ne veut pas que tout bouge. Alors, on va enlever nos particules Size en X et en grec. On met ça à 0. Tab pour aller à 0. Non. C'est pas vrai. C'est pas là qu'on fait ça. C'est seulement ça qu'on voit, Keith Remy. Le Z-Size. Là, par contre, il n'y a pas moyen de dire à Element, «Anime juste vers l'arrière. » Il anime autant vers l'avant que vers l'arrière. Alors, ce qu'on va faire, on va faire un tour de passe-passe. On va, en même temps qu'on pousse vers l'avant et vers l'arrière, on va déplacer la forme exactement à la même place. Puis, ça va tricher. Je vous montre ce que ça fait. Alors, on se met un keyframe ici, à Z-Size. On pèse sur U pour faire apparaître nos keyframes. On va aller à 5 secondes plus tard. 5 points. On tourne un peu sur la timeline. On laisse mettre ça à 3, ça semble bon. Mais là, on va se remettre notre guide pour nous aider. On s'assure qu'au point de départ où il n'y a pas de modification, on est à la bonne place. Le guide est là, parfait. Et si on s'en va là, il va falloir tricher. Puis, se rajouter un autre keyframe sur la position. Bon, je viens de me rejeter un keyframe de départ sur la position à Z. Et puis là, on va aller tricher. Puis, on va replacer ça pour être raccord avec notre guide. Alors, si on efface le guide, on se met des Ease In et Out là-dessus. Puis, on va baisser notre qualité. Et ça marche! Bien sûr, je pense que 5 secondes plus tard, on veut que ça revienne à la même position qu'au départ. Donc, je copie mes deux keyframes. Je les sélectionne. Ctrl-C. Ctrl-V. Et puis là, on est sur notre point de sortie. On fait N pour aller faire notre fin de composition. Et on a une loop! On pourrait prendre ça, puis s'ajouter un petit mouvement de lumière avec ça. Donc, on pince sur P. Et en faisant Shift-A. Donc, notre pointe Off-Position est notre position. Voilà! Au milieu, on va avoir bougé la lumière un petit peu. Copier les keyframes de départ. Copier les keyframes de la fin. F9. Je pense que l'occlusion est un peu trop foncée. Une espèce d'ombre. C'est les shadows. Les shadows sont beaucoup trop intenses. Et j'aime bien aussi aller m'ajouter dans le lighting. Un petit stylise. Ou du manic. Et ça marche bien. Après ça, vous pouvez dans Element aller vous faire. plein de petites distorsions. Des formations. Un petit peu de noise. Pas trop, juste un petit peu. On s'anime l'évolution. Trois révolutions. Et on a des triangles mous. Un petit peu plus d'intensité. Vite. Alors, voilà pour Element. Après ça, je vous laisse jouer avec, il y a plein d'autres trucs à faire, mais vous savez comme à partir d'un template 2D pour l'amener en 3D. Sinon, il n'y a rien qui vous empêche aussi d'utiliser la fonction 3D built-in dans After Effects, on appelle ça 3D flapote, regardez bien ça. On va prendre tous nos rayons, on va enlever le stroke, mais on va mettre un remplissage blanc. On va prendre notre anchor pointe et le mettre au centre. Alors, s'il y en a qui viennent de joindre à nous, c'est un script qui s'appelle reposition anchor pointe. On va mettre ces formes-là en 3D. On va se mettre une petite lumière. Pointe, on va se mettre ça blanc. Et puis, je pense qu'on va faire un wiggle sur la rotation. Alors, je fais ça R sur la rotation. Je pense qu'en Y, c'est intéressant. Alors, ALT, clique sur le chronomètre, le stopwatch. Wiggle, parenthèse, à chaque seconde, tu wiggles de 30 degrés. 1,1,30. C'est bon. Ouais, c'est intéressant. Est-ce que tu es trop nerveux? Non, c'est cool. On prend cette expression-là. Copy expression only. Et sur tout le monde, CTRL, V. Je pense qu'on a besoin d'avoir un peu d'ombre là-dessus. Alors, notre lumière doit caster des shadows. Oui. Par contre, les triangles doivent en avoir eux aussi. Donc, on prend tous nos trucs. On déroule le matériel option. Cache shadows on. On va se baisser notre qualité un petit peu. Peut-être pas tant. On veut des shadows plus soft. Pas si hard que ça. Alors, on a donc paramètres de lumière. Shadow diffusion. Et là, je pense que ça, ça peut être très intéressant comme effet. Et pas besoin d'Element 3D. Bien sûr, le module de 3D d'After Effects, c'est pas le plus efficace. Il est assez long à calculer des trucs. Je ne suis pas à jour non plus dans mon After Effects. J'imagine que ça s'est amélioré un peu avec le temps. Mais il faut que je fasse ma mise à jour de Windows pour me mettre à jour mon After Effects. Bref, je reste dans ma vieille version d'After Effects. Qu'est-ce que ça dit? Ouais. Ça, c'est payant. Hop. Pas pas. Même pas. Fou, là, c'est là. Il y a de l' знакомé hier. Né! C'est pas ça. Oui ja. Por peu. Donc on prend ça, on le duplicate, puis qu'en plus on vient se rajouter, je me tiens shift et je pèse sur R, donc maintenant j'ai mon keyframe qui est là, puis on se rajoute aussi un wiggle, donc je le copie, sur le X, copy expression only, je vais la mettre partout, paste Ouais, alors on a du wiggle dans les deux directions, sur X et Y C'est peut-être un peu rapide, règle générale, quand tu produis du contenu de VJ, t'es toujours mieux d'avoir ton stock plus lent, puis à la limite de l'accélérer dans ton logiciel de VJ qui est trop rapide, parce que tu peux pas ralentir, c'est pas comme de l'audio où tu peux stretcher d'un bord ou de l'autre, un moment donné le frame existe pas, si t'as mieux de faire des trucs plus lents, puis à la limite, en live, si tu trouves que c'est trop lent, tu l'accélère, versus l'autre bord, tu peux pas. Euh, vous êtes toujours avec moi, je pense que je finirai en vous montrant comment faire des trucs audio-vidéo avec Soundkeys, puis après ça, ce sera tout, alors je repars de mon template, comme toujours, on va appeler ça, euh, audio-react. Je vais se mettre ça, on fait des trucs, on essaie des choses. Euh, je sais pas si vous connaissez Soundkeys, c'est un vieux plugin de Trapcode qui a fait des siècles qui n'a pas été mis à jour, mais qui est encore très efficace pour, euh, analyser de l'audio pour euh, le linkier à peu près n'importe quoi, euh, donc ça peut être assez puissant. Euh, donc, mettons qu'on a une petite musique ici, je la prends, je la drague dans ma composition, je vous la fais écouter, euh, je veux juste m'assurer que vous avez le son de mon ordinateur. Donc, c'est pas juste ça. PV Nova, il va donner plein de musique un moment donné, c'était fait un défi, là, une chanson par jour, je pense, pendant une semaine, c'est une de ces chansons-là. Euh, donc, Lyon, euh, ça, euh, à de l'audio réactif. Alors, on va se faire un nouveau solide. On va l'appeler SK pour Soundkeys, sur lequel on va aller se mettre le plugin Soundkeys. On va se le mettre en solo. Il faut lui dire quelle, euh, quelle musique il doit analyser. Alors, dans Audio Layers, on va aller choisir notre chanson MP3. Et là, vous voyez que le waveform est là. Euh, ce qu'on va vouloir faire, mettons, ça va être d'aller isoler euh, le kick, le snare, puis lier ça à des paramètres. On verra qu'est-ce qu'on fait après. En réécoutant la chanson. Parce que le kick et le snare sont assez faciles à travailler. Donc, euh, si on se met ça plein écran, on se prend notre premier range. Euh, on va peser sur 0 pour se faire un pré-rendu, puis on va essayer de trouver la fréquence du kick. Donc, on y va à l'œil. Bon, ça semble assez évident que si je prends PageUp ou PageDown pour y aller frame par frame, que quand il y a un kick, ces fréquences-là, c'est le kick. Alors, je prends ma boîte et puis je vais aller isoler cette fréquence-là. Et puis là, vous voyez qu'il va faire des opérations mathématiques pour me générer euh, des valeurs numériques. Puis vous voyez, si je me refais un... un RAM Preview, ici à droite, c'est la valeur qui va me outputter après l'analyse. On le regarde. Ça marche. Par contre, voyez-vous, je vais baisser un peu pour qu'il fait. Ça, c'est à partir de quand tu commences à faire de quoi, et puis en haut, c'est jusqu'à quoi tu analyses, dans le fond. Vous voyez, si je monte jusqu'en haut, la valeur va être moindre parce qu'il essaye d'aller écouter des trucs dans des endroits où il y en a pas. Donc, on réessaye ça comme ça. Alors, on a besoin d'un petit peu plus longtemps quand même. Là, j'espère qu'avec le stream, il y a pas d'offset euh, audio-vidéo parce que là, vous comprendrez peut-être pas exactement. Ça semble pas mal bon ça. Alors, qu'est-ce qu'il va nous donner comme valeur avec ça? Là, on peut choisir euh, de zéro à 100. On peut choisir de zéro à 1. On peut choisir de zéro à 360. Euh... Là, par défaut, quand il y a pas de kick, on redescend à zéro. Il y a moyen aussi de faire euh, euh, que le fall off est euh, euh, linéaire, exponentiel, instantané. Euh, d'habitude, je le mets à euh, linéaire. Euh, vous voyez, regarde, la différence avec la linéaire, c'est qu'il va mettre un petit smoke là-dessus. En, en vert complet, c'est la vraie valeur, pis la petite, la petite ligne, c'est, la petite ligne verte, là, c'est comment ça redescend. Fait-ce qu'on va être un peu plus smoke. Ou, il y a moyen d'être non, c'est-à-dire qu'il va toujours, il commence à zéro à 100, pis il va toujours faire une addition par-dessus. Fait-ce que jamais il va redescendre. Ça peut être utile pour certains trucs. Si tu veux faire euh, euh, de la rotation, mettons, tu veux que, euh, on continue toujours à tourner sur lui-même. Ça peut être utile. Mais, allons-y avec de quoi de simple. Euh, pis faisons juste ça. Euh, il va analyser toute ta zone de composition. Là, je pense qu'on va juste faire un 15 secondes. Donc, on va aller se mettre un N pour trimmer notre composition ici. On n'a pas besoin d'aller jusqu'à la fin. Euh, donc, je pense que ça, c'est bon. On fait Apply. On laisse travailler un petit peu. Et puis, c'est fait. Alors, maintenant, si je fais U, j'ai plein de keyframes qui ont été générés avec le son. Et puis, si on regarde le graphe, ben, vous voyez qu'on a vraiment précisément où il y a les kicks. Euh, certains disent, euh, on n'a pas besoin de ce plugin-là. Tu peux juste prendre dans After Effects ton truc, ta track, pis te faire, euh, Keyframe Assistant, Convert Audio to Keyframe. Il fait à peu près la même affaire, mais il va le faire avec toutes les fréquences. Ça va vraiment être l'amplitude de ta toune. Donc, les basses, les mids, les highs, tu peux pas aller isoler euh, les fréquences comme ça. Euh, donc, c'est pas vraiment utile pour ce qu'on va vouloir faire. Ça fait que ça, ça serait notre Sound Keys. On va l'appeler Sound Keys Kick. On va s'en faire un autre pour le Snare. Donc, on va aller faire un deuxième Range. On l'active. On va aller trouver où est le Snare. Je refais un Ramp Preview avec 0. Il est assez subtil. Il est assez subtil. Ça semble être... On peut s'aider en passant dans un Spectrum. Puis, euh, monter un peu, un espèce d'EQ, là. On va baisser, on va mettre les mines. On va y monter un petit peu, comme ça. Ça va être un peu plus efficace. Euh, je refais un Ramp Preview. Ça semble être lui. Ça semble être cette bande-là. Donc, je vais juste aller me l'isoler. Elle est beaucoup moins forte que la Bass. Ouais. Donc, je vais m'assurer que quand il n'y a pas vraiment de Snare, juste les espèces de petits sons de synthé, c'est sûr, ils sont dans les mêmes fréquences. Ça fait qu'ils peuvent être des fréquences parasites. Ça semble bien marcher. On va aller se mettre ça aussi en Exponentiel. Et puis, on fait Apply. Et là, maintenant, j'ai deux... J'ai deux Outputs et deux Keyframes. Je regarde ça en mode Graph. Voilà. OK. Assez de mathématiques. On va aller lier ça à des affaires. Fait que, mettons que... Un triangle sur deux va être notre Bass et un triangle sur deux va être notre Snare. Fait que... On va aller quand même faire une différenciation au niveau du look. Allons mettre ceux-là dans une autre couleur. Bon, c'est peut-être pour les plus beaux. Si on y allait avec... Toi. Toi. Et toi. Non, pas toi. Le 2. Le 2. Vous 3. Vous 3. Vous 3. Vous 3. Vous 3. Vous serez une autre couleur. OK. Alors. Si, justement, on s'y prenait, puis on va... Se les mettre à part. On pourrait aussi changer la couleur. Pour que ce soit encore plus facile de les voir. Tu seras sien. Et non, c'est pas le bon. Tout est rouge. Alors, c'est 2 aussi. Oui. 2 et... Sien. OK. Vous 3. C'est bien vous 3. Oui. Vous 3, vous serez les Snare. Alors, faisons-le juste sur 1, puis on va y remettre l'expression sur les 3 après. Donc, on prend notre 8. On fait T pour voir l'opacité. On alt-clic sur le stopwatch. Et puis là, on va venir prendre notre lasso. Et on va venir le linker à la valeur de notre Output 2, ici, qui était les Snare. Et puis là, automatiquement, il nous a créé l'expression. Alors, cette comp, le layer Sound Key Kick, l'effet Sound Key, l'Output 2. S'il vous plaît, soit linké là. Alors, si on regarde ce que ça fait... Puis là, tout ça, c'est de la mathématique. Fait que si on trouve qu'il n'est pas assez dynamique, on peut prendre tout ça. On met ça entre parenthèses. On met une parenthèse à la fin. Une parenthèse au début. On fait fois 5. C'est beaucoup trop. Fois 2. Fois 1.25, en fait. On veut que ça soit un petit peu plus nerveux. Oui, j'aime ça. Alors, on prend ça. On copie net expression. On vient la mettre sur les deux autres. Paste. On va faire la même chose pour les kicks ici. Transparence. En faisant sur T. Alt-Click. Le lasso. Sound Kick Output 1. Je vais mettre parenthèse. Fois 1.25. Qu'est-ce que ça dit pour vous? Si on essaie ça sur tout le monde. Ctrl-V. Et voilà. Là, je l'ai fait sur l'opacité. On peut le faire sur le Scale. On peut le faire sur n'importe quoi. On peut le faire sur la rotation. Notre rotation en 3D, tantôt, avec de l'ombre, ça peut très bien marcher aussi avec Sound Keys. Au lieu de faire notre valeur de 0 à 100, on va faire notre valeur de 0 à 360. Bon, bien sûr, après ça, il faut se faire un rendu avec de l'audio. Il restera à savoir comment en live vous faites votre synchro audio-vidéo. Si vous faites un projet, une installation de mapping autonome, dans lequel il y a de l'audio qui roule tout le temps. Ça peut être linké avec. Voilà. Je commence à avoir le cerveau en compote. Je pense que ça va être ça pour ce tutoriel improvisé-là. J'espère que vous avez apprécié. J'espère que c'était semi clair. On pourrait refaire une autre session à un moment donné. S'il y a de l'intérêt, laissez-moi le savoir pour après ça prendre ça, puis m'appeler ça dans Réseulume. Je pourrais faire cette portion-là aussi. Quand est-ce que c'est dans les prochains jours, les prochaines semaines, je ne sais pas. On a tout notre temps, on est poigné à la maison pour encore un bout. J'espère que le moral va bien pour vous autres, que vous n'êtes pas trop déprimés. On ne lâche pas. On fait ça pour le bien de la communauté et de la race humaine. Bonne création tout le monde. N'hésitez pas. Si vous avez des questions, vous pouvez m'écrire sur Facebook. Antoine-Curion-Couture ou parimerlovjoming.com Tiens, je vous le décris comme ça. On va se mettre du texte en blanc. N'hésitez pas. Ça va me faire plaisir de vous aider. Bonne création à tout le monde et puis à bientôt. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada